bonjour et bienvenue pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je vous propose dans cette nouvelle vidéo d'apprendre à créer un graphique avec excel pour la première fois vous allez voir ce n'est pas si compliqué que ça alors à quoi cela va servir d'obtenir des graphiques vous avez des petits ou grands tableaux mais ceux ci ne sont pas toujours très parlant les graphiques elles vont vous permettre à vos interlocuteurs de comprendre en un clin d'oeil les chiffres de vos tableaux excel alors je vous propose maintenant de passer à la pratique donc on va lancer microsoft excel ici et on va créer un nouveau classeur biatch donc là là j'ai rien du tout je vais créer en direct ici notre table donc par exemple je vais faire des fruits comme quoi quoi qu'une je vais mettre si le mois de janvier mars et le total donc là je vais mettre des chiffres avec 250 ici 220 et 120 par exemple en février 270 300 et au mois de mars et au mois de mars 190 200 et 150 voilà alors ce qu'on peut faire éventuellement ici on va calculer notre total donc ici pour calculer le total on va venir sur somme automatique et je valide par entrer donc ici je vais tirer vers le bas et j'ai donc maintenant ce ce tableau je vais vous la faire un graphique avec donc maintenant j'ai sélectionné mon graphique mon tableau est uniquement fruit prune jusqu'à mars le total je ne vais pas le sélectionner vous verrez pourquoi donc ici on va venir dans le menu insertion on va ensuite venir sur le graphique et je vais venir chercher graphique 3d ici histogramme groupé 3d donc je clique dessus et mon graphique se met en forme tout de suite donc je peux pour déplacer le graphique je vais prendre ici vous voyez on a des poignées j'appuie avec le clic gauche et sans relâcher je vais l'envoyer à l'endroit voulu alors si je veux l'agrandir on a des poignées sur le côté et on peut agrandir alors première chose que je peux faire c'est éventuellement changer le nom titre du graphique je peux aussi changer les couleurs ici vous voyez on a du bleu pour les pour les pommes donc si je veux changer mes couleurs je cliquez sur le donc il faut bien vérifier que les trois séries soit sélectionné et si je vais changer la couleur remplissage 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 unis et par exemple si on va aller chercher un verre un verre comme ça pour le orange là on va choisir un bleu par exemple remplissage unis et je vais choisir du bleu et puis pour le troisième par exemple du rouge remplissage unis et on a un rouge vous voyez en très peu de temps on a un superbe graphique alors ici je vais effacer mon graphique que je viens de réaliser donc je clique dessus et je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier donc là je vais sélectionner fruit, prune, je voudrais avoir le total donc si je veux sélectionner le total ici vous voyez que fruit, pomme, poire a été désélectionné alors comment faire donc là je vais sélectionner fruit, pomme, poire, prune, je relâche je vais appuyer sur la touche CTRL de mon clavier et je vais venir chercher mon total voilà donc là j'ai relâché donc là je vais pouvoir faire comme tout à l'heure on va aller dans le menu insertion et ici je vais prendre pas comme tout à l'heure un des histogrammes mais un camembert donc là je vais prendre un secteur 3 dimensions je clique dessus et comme tout à l'heure je vais pouvoir le déplacer et la grandir donc ici on va changer la couleur donc comme tout à l'heure je clique dessus je choisis remplissage unis mais je pourrais hop, voilà, là j'ai fait une erreur c'est pas grave donc là j'ai pris du bleu et puis on va prendre du vert ici voilà là j'ai mon tableau ce que je peux faire aussi c'est éclater le graphique donc regardez pour éclater un graphique on va prendre un des secteurs je clique dessus et sans relâcher on va le détacher légèrement ce qui va donner un effet 3 dimensions donc comme tout à l'heure ici je peux je peux modifier mon texte ici maintenant je souhaiterais afficher le pourcentage de mes ventes par rapport aux pommes, poires et prunes donc je clique sur un des secteurs je vais faire un clic droit ajouter des étiquettes de données je clique dessus ajouter des étiquettes de données alors là ce n'est pas le pourcentage qui apparaît c'est pas grave on va modifier ça mettre en forme les étiquettes de données et là je vais cocher pourcentage et je vais décocher valeur sous l'étiquette de données vous avez nombre ce qui va nous permettre de par exemple avoir un pourcentage avec deux chiffres après la virgule ou plus si vous voulez donc là je vais venir sur nombre là vous êtes dans général on va venir sur pourcentage et ici je vais choisir avec deux décimales voilà donc là j'ai les pourcentages avec deux décimales autre petite chose si votre légende n'est pas assez grande à votre goût on va cliquer dessus et ici on va venir mettre par exemple c'est en 14 cette vidéo est maintenant terminée je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à partager cette vidéo vous pouvez aussi me laisser vos commentaires j'essaierai de vous répondre ciao ciao